Alors bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, je suis content de vous voir, je suis dans le l'autre, et on disait c'est bien le l'autre, c'est bien mon monsieur. Et en fait, je me suis rendu compte que bien souvent, on se dit que c'est pas grave finalement d'être au contact des cons. En réalité, quand on pose la question, la connerie est-elle contagieuse ? Eh bien on se rend compte que oui. Non mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien être con aussi. Donc la connerie est bel et bien contagieuse. Et à mon sens, il y a trois questions qui sont assez fondamentales et qu'il faut se poser. Elles concernent le nombre, la fréquence et la hiérarchie. Bon, demain on est à FIJAC, on est à FIJAC. Alors les gens de FIJAC, on vous attend, avec les fromages de bouffonne, avec toutes les spécialités. Attendez, nous on vient vous voir, il faut nous accueillir, sinon c'est pas bien. Donc premièrement, la question du nombre. Est-ce que les cons et les connes, est-ce que vous en voyez beaucoup dans une semaine ? Ouais, mais là tu parles en direct un peu, c'est là. Là, non, non, c'était une intervention inopinée. Opinée. La question de la fréquence, c'est sur une semaine, est-ce que vous êtes à leur contact d'un point de vue de la durée ? Est-ce que ce contact, il est long ? Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Je vous aime, je vous embrasse et puis toujours dans la gaieté, toujours dans la gaieté. Et puis, la question de la hiérarchie, est-ce que le con ou la conne a plus de pouvoir hiérarchique que vous ? Ça, bien sûr, ça vient jouer dans la balance. Salut les potos, je vous aime et puis aimez-vous, il faut garder le sourire. Alors, vous l'avez compris, à ces trois questions, plus vous répondez oui et plus vous êtes susceptibles d'être assez fragilisés sur cette question-là. Donc, il faut rester vigilant. Sous-titrage Société Radio-Canada